bonjour tout le monde je vous retrouve pour un tuto sur le sur la brioche bicolore donc avec la méthode des mailles double et en plus en rond donc c'est le point brioche bicolore donc l'avantage que ce point présente c'est que vous avez qu'une seule couleur sur les aiguilles et il n'y a pas de jeté donc il y a moins de risque de se tromper alors ce que je vous conseille c'est de prendre une laine qui n'accroche pas donc ne faites pas la même bêtise que moi c'est un projet que je suis en train de faire du coup je vais pas tout défaire mais vraiment prenez pas une prenez plutôt une laine qui glisse une laine ronde une laine mérino retordu parce que si vous devez défaire c'est plus simple ça c'est compliqué quand on va défaire avec ça alors tout d'abord pour pour ce point je vous conseille de faire un peu de points mousses ou un motif un point fantaisier un point de riz peu importe ou même du jersey mais de pas commencer à cru parce que voilà ou alors vous faites un montage très très élastique parce que si vous devez faire les mailles double sur le rang de montage c'est assez compliqué c'est assez serré au départ donc on va commencer tout de suite donc le premier rang on va tricoter en fait uniquement les mailles on va faire les mailles en droit double et les autres on va les tricoter normalement donc voilà là je suis sur un rang sur un endroit donc c'est premier rampe c'est de toute manière on fait rang 1 et rang 2 on va les répéter en fait donc voilà donc le la première maille on la tricote double donc double c'est sur le rang en dessous on pique au milieu voilà ici ça ressort derrière et on passe le fil tac les mailles envers de ce rang sont tricoter normalement voilà je vous remontre une maille en droit double donc là il y a ma maille durant en cours et ma maille et mon rang du dessous donc je pique au milieu je pique au milieu du v et je remets le fil et une maille envers je reviens encore une fois plus doucement une maille en droit double une maille envers simple encore une fois moyenne envers simple ça c'est le premier rang je vous retrouve pour le deuxième rang alors juste une petite précision avant de faire le rang numéro 2 là quand j'ai monté mon point mousse je voulais qu'apparaissent les v en jaune donc j'ai commencé mon premier rang avec la couleur jaune donc selon la couleur que vous voulez qu'ils apparaissent dans les v vous commencez le premier rang avec cette couleur là voilà donc maintenant le rang 2 alors le rang 2 on fait une maille en droit pardon je suis hors 4 une maille en droit alors là le fil le fil jaune on passe derrière en fait on regarde le dessin comment c'est là vous voyez ça part sur le côté donc ça c'est mon fils rose mon part endroit il est un peu blanc donc prenez bien des couleurs pro con bien bien contrastante si vous si c'est un début pour vraiment vous y retrouver et donc là voilà c'est pour ça qu'on passe l'autre derrière pour vraiment que ça suivre le dessin surtout on passe le jaune derrière on repasse derrière pour pouvoir tricoter à l'endroit donc une maille à l'endroit normalement normal et une maille envers double donc on la prend par derrière et dans le trou et on passe le fil et on ressort une maille envers double voyez pourquoi je vous ai dit que c'est pas un fil sur le fil idéal parce que ça accroche pas mal voilà on passe bien ici dans le rang du dessous donc à l'envers donc le fil devant et on passe le fil hop une maille envers double une maille envers double on n'oublie pas à chaque fois de passer le fil devant comme quand on fait une maille envers finalement voilà donc en fait on va répéter ces deux rangs tout du long et donc toujours en faisant le rang 1 et rang 2 donc on finit par les maillons envers double donc après quand vous avez fait une hauteur suffisante de ce que vous voulez vous faites votre point mousse ou là moi ce que je tricote actuellement c'est un snood c'est un modèle que j'ai adapté c'est un modèle de stammer s bloc sur ravelry donc par contre elle sur le saint patron gratuit sur le sur ravelry c'est un aller-retour le la brioche et c'est avec des jetés donc là c'est pour ça que j'avais j'ai trouvé sur je vous mettrai tous les liens j'ai trouvé sur youtube une vidéo de maille double de fadino mais c'est en aller-retour et du coup moi je l'ai adapté en rond comme il n'avait pas je vous ai fait un tuto donc là je mettrai tous les liens de fadino pour en aller-retour et le lien du patron si ça vous intéresse de le tricoter alors pour se repérer donc là par exemple si j'ai posé mon tricot j'avais fait un tour je sais plus où j'en suis je regarde bien mon tricot là ce sont des mailles jaunes donc ça veut dire qu'il faut que je tricote les mailles les mailles rose et quand je tricote les mailles jaunes donc on voit que ce qui est apparent les v apparents sont en jaune donc c'est ce qu'ils sont c'est ce qui est tricoter en maille endroit double et ce qui est à l'intérieur ici c'est tricoter en maille envers double donc quand je tricote le jaune je sais que je vais faire des mailles endroit double et des mailles envers c'est laurent finalement et quand je suis en train de tricoter le rose mais je fais uniquement les mailles envers double il est maille endroit normalement voilà ça c'est pour se repérer un petit peu comme ton conseil quand on sait plus trop où on en est et je crois que c'est tout alors quand il ya une couleur sur mes aiguilles quand c'est la jaune mais je dois tricoter la rose et quand c'est la rose de tricoter la jaune ah oui une autre façon de se repérer en plus de celle que je viens de vous dire donc là je suis en train de tricoter du rose de toute manière oui comment savoir où il lâche au milieu d'un j'ai recommencé à tricoter le rose la mise à jour le point pardon donc en fait quand on fait les mailles endroit double il n'y a pas ces deux bras là ici il n'y en a qu'un seul qu'on pique donc là il faut la tricoter normalement à l'endroit là vous allez voir que la maille envers double il n'y aura qu'un seul brin voilà il n'y a qu'un seul brin pour piquer tac s'il y en a deux c'est qu'il doit être tricoté normalement à l'envers ou à l'endroit en fonction et voilà en fait si je suis en train de tricoter du rose je regarde où est le rose dans sur mon tricot s'il est plutôt à l'intérieur ou plutôt sur les vais s'il est à l'intérieur en fait c'est que je dois le tricoter en maille double à l'envers à l'intérieur c'est à l'envers en relief c'est à l'endroit double et à l'intérieur c'est à l'envers double donc si je suis en train de tricoter le rose c'est ce que c'est ce qui est actuellement en train de se passer je dois tricoter donc à l'endroit les mailles qui sont en relief et à l'envers double les mailles qui sont à l'intérieur puisque c'est la couleur que je suis en train de tricoter voilà et pareil pour le jaune du coup voilà pour ce tuto j'espère qu'il sera clair pour vous je referai une petite vidéo pour vous montrer comment réparer les erreurs avec cette ligne j'ai déjà ce que je me suis déjà trompé plusieurs fois et j'ai réparé mais je vais éviter de le faire trop souvent parce que comme elle accroche c'est pas c'est pas super après donc je vous ferai une petite vidéo pas très longue quand j'aurai monté sur une laine qui accroche beaucoup moins voilà merci beaucoup merci beaucoup